Remue Ménage Bienvenue dans notre émission Remue Ménage Noir à leçon de mardi, investiguer Lisons Apocalypse 17, les versets 1 à 6 Les versets 14 à 18 Apocalypse 18, verset 4 Jérémie 50, verset 33 à 38 Somme 115, verset 4 à 8 Apocalypse 12, verset 9 Proverbe 14, verset 12 Et Job 19, verset 25 à 27 Apocalypse 17, les versets 1 à 6 Et 14 à 18 Puis un des sept anges qui tenait Les sept coupes vint et il m'adressa La parole en disant Viens, je te montrerai le jugement De la grande prostituée qui est assise Sur les grandes eaux C'est avec elle que les rois de la terre Se sont livrés à l'impudicité Et c'est du vin de son impudicité Que les habitants de la terre se sont enivrés Il me transporta en esprit Dans un désert Et je vis une femme assise Sur une bête écarlate Pleine de noms de blasphème Ayant sept têtes et dix cornes Cette femme était vêtue De pauvres et d'écarlates Et parée d'or De pierres précieuses et de perles Elle tenait dans sa main Une coupe d'or Remplie d'abominations Et des impuretés de sa prostitution Sur son front était écrit Un nom, un mystère Babylone la grande La mère des impudiques Et des abominations de la terre Et je vis cette femme Ivre du sang des saints Et du sang des témoins de Jésus Et en la voyant Je fus saisie De grands étonnements Verset 14 à 18 Ils combattront contre l'agneau Et l'agneau les vaincra Parce qu'il est le seigneur des seigneurs Et le roi des rois Et les appelés Les élus et les fidèles Qui sont avec lui Les vaincront aussi Et il me dit Les eaux que tu as vues Sur lesquelles la prostituée est assise Ce sont des peuples Des foules Des nations et des langues Les dix cornes que tu as vues Et la bête Ailleront la prostituée La dépouilleront Et la mettront à nu Mangeront ses chers Et la consumeront par le feu Car Dieu a mis dans leur cœur D'exécuter son dessein Et d'exécuter un même dessein Et de donner la royauté A la bête Jusqu'à ce que les paroles De Dieu soient accomplies Et la femme que tu as vue C'est la grande ville Qui a la royauté Sur les rois de la terre Apocalypse 18 Le verset 4 Et j'entendis du ciel Une autre voix Qui disait Sortez du milieu d'elle Mon peuple Afin que vous ne participiez Point à ses péchés Que vous n'ayez point de part À ses fléaux Jérémie 50 Verset 33 à 38 Ainsi par l'éternel des armées Les enfants d'Israël Et les enfants de Judas Sont ensemble opprimés Tous ceux qui les ont emmenés Captifs les retiennent Et refusent de les relâcher Mais leur vengeur est puissant Lui dont l'éternel des armées Est le nom Il défendra leur cause Afin de donner le repos au pays Et de faire trembler Les habitants de Babylone Les paix contre les chaldéiens D'l'éternel Contre les habitants de Babylone Ses chefs et ses sages Les paix contre les prophètes De mensonges Qu'ils soient comme des insensés Les paix contre ces vaillants Hommes Qu'ils soient consternés Les paix contre ces chevaux Et ses chars Contre les gens de toute espèce Qui sont au milieu d'elles Qu'ils deviennent semblables A des femmes Les paix contre ces trésors Qu'ils soient pillés La sécheresse contre ces eaux Qu'elles tarissent Car c'est un pays d'idoles Ils sont fous de leurs idoles Psaume 115 Les versets 4 à 8 Leurs idoles sont de l'argent Précipités sur la terre Et ses anges Et ses anges Furent précipités avec lui Proverbe 14 Verset 12 Telle voie paraît droite à un homme Mais son issue C'est la voie de la mort Job 19 Verset 25 à 27 Mais je sais que mon rédempteur est vivant Et qu'il se lèvera le dernier sous la terre Quand ma peau sera détruite Il se lèvera Quand je n'aurai plus de chers Je verrai Dieu Je le verrai Et il me sera favorable Mes yeux le verront Et non ceux de notre Mon âme l'enguie d'attente Au-dedans de moi Remue Ménage Quelles relations ces versets ont-ils Avec le passage principal ? Quels autres versets ou promesses Vous viennent à l'esprit En rapport avec Apocalypse 16 Versets 13 et 14 Et Apocalypse 18 Versets 2 et 3 Au revoir Et à demain si Dieu veut